Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR spéciale bouffe. Ce soir, je vous invite à manger avec moi une bonne omelette aux pommes de terre ainsi que des champignons. Je vais me régaler une nouvelle fois. Tout d'abord, on va peut-être se servir d'un peu doux. Alors, qu'est-ce que j'ai mis pour faire cette omelette ? Eh bien tout d'abord, des pommes de terre isolées. J'ai pris la marque McKayne. Si vous avez l'occasion de mettre un peu plus d'argent dans vos aliments, n'hésitez pas. Ça me sert à ça aussi, l'argent YouTube. À me payer des aliments de marque. Car comme je le dis toujours, bien manger, c'est le début du bonheur. Du coup, j'ai cuit mes patins dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Lorsque j'ai vu que mes pommes de terre étaient cuites à moitié, eh bien j'y ai ajouté les champignons. Par contre, les champignons que j'ai pris cette fois-ci, ils ne sont pas aussi fameux que l'autre fois. Et lorsque mon plat était presque prêt, j'ai à rajouter les œufs. Pour la préparation des œufs, j'en ai pris deux pour mon plat. Ensuite, j'ai rajouté du sel, du poivre et un petit peu de ciboulette. Et on va dire que la façon où j'ai cuisiné mes œufs, c'est-à-dire la façon où j'ai fait mon omelette, on appelle cela à l'américaine. C'est-à-dire, on met les œufs direct dans la poêle chaude. On peut la faire à l'américaine aussi. C'est-à-dire que vous mettez les œufs à feu assez doux, vous remuez, ensuite vous enlevez la casserole du feu, vous continuez à remuer, et vous remettez la casserole sur le feu. J'ai testé une fois, mais ça ne m'a pas plu au niveau du goût. Je préfère faire une omelette à l'américano. Après, vous pouvez cuire trois œufs, si vous aimez bien ça, ou si vous avez besoin de protéines. En plus, ce sont des exemples de plats simples à faire et assez rapides. Allez, 5-10 minutes, votre plat est prêt. Il est vrai qu'en plus, je n'étais pas si fan que ça à l'époque, de l'omelette. Mais maintenant que j'y ai pris goût, ça dépanne. Vous savez, j'ai oublié de dire, les œufs, je prends toujours du label rouge. Je trouve qu'elles ont meilleur goût. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ça qui est le bac à cuisine. C'est super simple. Et en plus, vous pouvez vous faire vraiment plaisir facilement. Vous cuisinez ce que vous voulez. Et c'est vrai que moi, dans la cuisine, je ne me suis jamais intéressé à la pâtisserie. Je devrais tâter un C4. En plus, je mange tard, il est 8h30. D'habitude, je mange à 7h, 7h30. C'est aussi l'avantage que procurent mes vidéos ASMR pouf. Pour certains, elles ne relaxent pas. Elles souffrent à l'appétit. Il faudrait franchement un C4 que je vous fasse quelques tutos cuisine. Il a fait tard, hein ? Je pense que j'ai un peu trop poussé sur le sel. Je bois beaucoup ce soir. C'est un peu trop poussé. D'ailleurs, vous préférez comment les pommes de terre ? Pommes de terre rondes, grisole, des frites, capurées. Pommes de terre clarrées aux fruits, tu les refoures à la friteuse, à la poêle. Enfin, des frites à la poêle, ça aurait été un peu compliqué. D'ailleurs, en parlant de frites, si je peux vous donner le secret pour avoir de superbes frites maison, tout d'abord, il faut les cuire au four puisqu'elles sont moins grasses et c'est moins chiant au niveau de l'entretien. Et surtout, vous les coupez, vous prenez votre pomme de terre, vous l'épluchez, vous coupez, de faire en sorte d'avoir des frites. vous l'éluisez 3-4 minutes dans de l'eau chaude et ensuite, vous salez, poivrez, huilez et surtout, vous rajoutez de la paprika et vous mettez tout ça dans le four. une vingtaine de minutes et vous aurez de superbes frites maison. Allez, on termine l'assiette. Et je préfère quand même la sauce tomate. Voilà pourquoi il est important de se laver les mains. De toute façon, moi, c'est primordial. Je ne mange pas tant que je ne me suis pas lavé les mains. Et c'est ultra rare que je jope une gastro. pour l'ailleurs, je n'avais plus que ça. Ailleurs, nature, au sucre de canne. Non, mais il n'est pas nature, du coup. Parce qu'il y a du sucre. Non, j'avais tort. Ailleurs, nature, sucré. à plat. Ça, je n'ai jamais vu des personnes s'enfuient les trois quartiers aourts en un repas. Ça fait un peu trop en produits laitiers. Bon. Ce n'est pas fini. Ce coup-ci, j'ai un peu de pain et une petite vache qui rit. Coucou. T'as la pisse du Minotaur. Je tartine avec le couteau. Tu m'as servi à couper les champignons. J'aurais du fromage aux champignons. De toute façon, votre estomac, il s'en fout. Oui. Qu'est-ce que tu me dis ? C'est pas à la peintre c'est pour vous les abonnés de Esminotor c'est très bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la coupe en 3-4 tranches et je mets tout ça au congèle ça si tu ne veux pas congeler il date de 2 semaines il a gardé toute sa saveur bon je suis d'accord rien ne vaut le pain frais mais quand vous êtes que ce soir vous avez la flemme de sortir pour acheter une baguette de pain c'est une bonne solution alternative un peu plus Le ventre bien rempli maintenant Et je suis toujours content De manger mes repas Et voilà Allez Bon appétit et bonne nuit à tous